Yo les potes, la fin ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui, comme tous les dimanches à 18h, Dokkan Link Challenge Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, je ne suis pas accompagné de Kowai Tout simplement parce qu'il a préféré farm le TB C'est pas grave, moi je pense qu'il m'a plutôt esquivé parce qu'il y en avait marre de perdre Mais bon, chacun a son avis Donc Dokkan Link Challenge, je vous dis Et ça me permet de ressortir une idée de vidéo que j'avais il y a un moment Mais que j'ai jamais mis en place C'est-à-dire le Dokkan Link Challenge, je laisse vous tout simplement C'est assez simple à mettre en place Donc je vais vous expliquer ça tout de suite avant toute chose Je voulais vous dire un grand merci pour les 15 000 abos Voilà, en ce moment, je reprends le taf les cours Donc ça sera une vidéo par semaine, voire deux, pas plus Mais j'aime bien ce rythme-là et je vois que vous êtes là Donc ça fait grave plaisir, merci à tout le monde pour les pouces bleus, les abonnements, etc Pour le soutien tout simplement Et pour le retour que vous avez fait sur la vidéo sponsor il n'y a pas longtemps J'ai pu m'acheter du coup mon boîtier d'acquisition Et je vais pouvoir stream comme je veux sur Twitch Et je rappelle le lien de la chaîne Twitch est dans la description Tous les jours vers 20h30, 21h On va lancer un live Je me donne dessus donc n'hésitez pas à venir Si vous voulez voir un peu plus ma tête, ça fait plaisir Et donc pour ce qui est du principe du Dokkan Link Bon déjà on va rappeler un peu le Dokkan Link Pour ceux qui sont au fond de la classe C'était trop au fond de la classe qui n'écoutait pas Le Dokkan Link, on va tirer trois liens Via le site Qui est disponible dans la description Vous cliquez dessus, hop 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 Et vous allez avoir cette page là qui va apparaître Voilà Bon là je l'ai grogné mais vous comprendrez Avec ces trois liens on devra faire une team Donc deux persos par lien Et on va avoir droit à une relance Il y a un lien qui ne nous plaît pas A savoir que si on tire un lien pourri Par exemple pose du commando Et qu'on n'a pas de pose du commando Et bien on partira avec un Cyberman Le but c'est d'aller sur le Dokkan Effrené Ou le Boss Rush de votre choix selon votre team Pour aller le plus vite possible Ou le plus loin Ça dépend, un défendeur avant Voilà c'est comme ça Alors ce principe on va l'appliquer maintenant aujourd'hui Tout simplement pour Je vais l'appliquer pour vous défier Tout simplement on va faire le Dokkan Link Vous allez voir la team que je vais composer etc Et mon temps à la fin Donc le timer sera très important Durant cette vidéo Vous allez voir mon timer et votre but Ça sera tout simplement de prendre exactement les mêmes liens Vous voyez j'ai affiché qu'une partie des liens Donc exactement les mêmes liens que moi Et de partir sur le Dokkan Effrené Et de voir qui va le plus vite Je pense que parmi vous Il y en a qui vont me dépasser large Et de le mettre dans les commentaires Tout simplement de mettre votre temps dans les commentaires Si vous voulez il y a mon Twitter aussi Si vous voulez prendre un petit screen En mode j'ai pas triché regarde C'est vrai ce que je dis Il n'y a pas de soucis Le Twitter dans la description aussi Vous pouvez me mentionner dessus Donc voilà ceci étant dit On va tirer les liens Donc pour les liens En fait moi je vais relancer un lien Mon choix Vous vous pourrez relancer le lien que vous voulez Par exemple ici on a Loyauté, récupération Et guerrer de mamie voyante Donc moi je choisis De relancer Guerrer de mamie voyante Et je vais avoir la puissance suprême Donc vous en gros Si vous voulez relancer le loyauté Vous relancez la loyauté Et vous gardez Guerrer de mamie voyante Mais le lien sera remplacé par la puissance suprême En gros En gros vous choisissez le lien Qui va être remplacé par ça Si vous le souhaitez Bien sûr vous n'êtes pas obligé Donc maintenant On va concevoir une petite team Avec ça Et on va partir sur le Donc je vais vous montrer Où est le Do-Kan effréné Et n'hésitez pas à me dire Si ce conseil vous plaît Voilà tout simplement On descend Juste en dessous De l'event De Satan De la Punch Machine On a le Do-Kan effréné Alors on va en finale Il ne reste même pas la peine Donc voilà On a les amis leaders Comme vous le savez Sans arbre Spé-10 Et seulement les Go-Ther de dispo Et Goku Et Vegeta Du coup on va prendre Un ami leader Osef Et sur ce On va constituer notre team Donc je compte sur vous Pour aller d'abord Constituer votre team Et revenir Pas copier tout ça Donc Juste un truc Avant toute chose Vous avez ici Un filtre Donc voilà Pour loyauté Vous allez taper Loyaut Pas pour loyauté qui sort Tac Et tac Voilà Donc Maintenant vous pouvez aller A vos Smartphones Et puis voilà Essayer tout ça Alors pour ce qui est de moi Loyauté Voilà ce qui pop dedans Alors Ams il est très bon Mais C'est un support pour VR artificiel Donc ça va être compliqué De l'utiliser Il y a les deux Ginyu Celui-ci est un support Eden Juki Donc ça peut être Pas dégueulasse En soi L'autre C'est pour le type Extrême de mémoire Donc Ça va beaucoup moins servir Alors on va prendre On va prendre Bon déjà ici On n'a pas notre leader Ce qui est sûr C'est qu'ici On va pas avoir notre leader Donc on reviendra après En fait On reviendra après On va aller Sur le lien On a plus de chances D'avoir un leader En premier Comme ça on voit Comment constitue notre type Donc récupération Récupération Tac On va aller dessus Donc voilà Ici on a les leaders Donc Il y a le leader ressuscité Par contre le leader ressuscité Je vois pas du tout Comment Comment l'exploiter ici On va avoir que deux persos Qui tapent Et puis Non Ça va être pas rentable du tout Le beau Jack Hilaire Que j'ai pas monté Que j'ai eu d'ailleurs Dans une En fait je l'ai eu Hors vidéo Je faisais une single Et puis je l'ai eu Donc maintenant vous Vous le voyez Je l'ai toujours pas monté Honte à moi Mais en ce moment C'est vrai que Dokkan En termes de contenu Il n'y a pas grand grand chose A faire D'ailleurs le TB Moi Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi le TB Je le farme plus les gars Le TB je le farme plus Je trouve ça inintéressant Mais je préfère Même Deux trois heures Je préfère Je préfère profiter de mon week-end Qui passer deux trois heures A farme le TB Même si c'est que deux trois heures Alors par contre On va avoir Le Goku Le Goku Qui est un leader Pour tous les types Dommage que Un d'amis leader Il n'y est que Que Végéta Donc je pense qu'on va partir Sur un Sur un lead super On va partir sur un lead super Donc hop J'ai bien fait de monter Le Goku Le Goku J'ai bien fait de le monter Donc je pense qu'on va le prendre aussi Je vois pas autre chose ici Grim Saiyama Mais bon Je vais avoir besoin de Cogneur Donc on va prendre le Goku On va prendre le Goku Maintenant on retourne Sur récupération Maintenant qu'on a notre leader On retourne sur récupération Et sur récupération Du coup On va avoir Je vais relaxer sur une team super Je vais prendre Végéta Un ami leader Végéta Paré au combat Donc il faut que je choisis C'est un perso avec paré au combat Mais il n'y en a pas Il n'y a pas de perso avec paré au combat Il a vitesse époustouflante Lui Même pas D'accord Même pas Même pas Il a quoi comme mot de lien Le Goku L'origine des saïnes La puissance suprême Guerrier Z Famille de son Goku Compliqué ici Compliqué de choisir un bon perso Bon je pense qu'il n'y a pas photo Je vais devoir prendre Soit le hoop Soit le tapion Le tapion change Les sphères de carte en ciel Donc je pense On va partir sur le tapion On va partir sur le tapion Les gars Ok Donc voilà pour ces liens Et le dernier donc Qui est Loyauté Loyauté Hop là Donc Loyauté on a ça Lui je ne l'ai pas monté Il doit avoir paré au combat je pense Ouais Paré au combat Je ne l'ai pas monté du tout Pas très intéressant pour le moment Il n'a pas de Dokkan Donc ça va être compliqué de l'étudier Après On a le Ginyou et l'air Qui est plutôt bon Donc il d'un kill plus 3 Et attaque plus de 777 Donc il est servible On peut l'utiliser Complètement Et je pense qu'on va prendre On va prendre le Gohan Voilà On va prendre le Gohan Et donc voici De quoi se compose Ma team On va partir avec Un Végétaux blue Un ami leader Alors vous aurez peut-être Fait une autre compo Mais c'est vrai que Moi je me suis mis Je me suis mis une pression Pour aller un peu plus vite Parce que je n'ai pas envie De passer 3 heures à but De la team Et puis bon C'est plus marrant Quand on fait ça vite Comme ça on oublie des choses Donc voilà ma team Je vais faire une rotation Double Goku et Sege 3 Comme ça je profiterai Du Ki plus 3 La deuxième rotation Ça sera Le Goku et l'air Et le Végétaux Je pense Ou le tapion à voir Et le reste Ça sera en flotteur Donc 1, 2, 3 Et c'est parti Donc Dende, Fantôme et Senzu Pour les items Et là on speed Pour aller le plus vite possible Mais c'est marrant Parce que Ce Dokkanik Ça me permet aussi De mieux expliquer mes choix J'ai remarqué Que j'explique beaucoup mieux mes choix Vu que je suis tout seul A la cam Bon Premier retard l'est déjà fait Bon 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 Je pense quand même Vu que c'est un event Qui est assez Assez ancien Le Végétaux Même sans Ouais Le Végétaux même Sans doublon Et sans arme Même l'air gratuit Il ne l'a pas Je pense qu'il est fini quand même Mais déçois pas Le Végétaux Ah ouais D'accord Bon le compte qui finit C'est vrai que j'avais oublié Qu'il contrait J'ai juste tellement plus Que j'avais oublié On a Les deux Rota Dès le début Ça c'est Grave cool Ça c'est super cool Hop On va partir Un double SP Comme ça Alors là Il survit pas Il survit jamais de la vie Il ne survit pas Euh A savoir que Que le Goku Et ses G3 Et ZTUR Donc il est monté Ah mais non Il résiste en fait Il survit peut-être Bon le critique Qui ne pardonne pas C'est vrai que j'ai un peu Transpiré Je me suis dit qu'il avait peut-être Je fais le choix De partir sur le Goku Parce que Le Black a une barrière Mais en vrai J'aurais peut-être Non je pense pas Il aurait dû partir dessus Ah je sais pas Faut voir Faut voir Faut voir Donc le Goku C'est plus il prend de ki Plus il va taper fort Donc Donc là on a pris Pas mal de ki Bon là je pense Qu'avec le compte Il y a moins qu'on finisse Le Goku Est quand même 100% Alors le problème Avec Vegeto C'est qu'il fait perdre Pas mal de temps Le Vegeto Blue Après je pense Que le moment Et le reste d'été vert Ça sera clairement un monstre Ça sera clairement un monstre Mais bon pour l'instant C'est vrai que Je ne les utilise plus du tout Surtout que je n'ai pas De double en dessus A 100% je pense Avec une team Qui debuff un peu De faire le taf Sachant qu'il réduit De 30% Mais 30% c'est pas assez Et que les attaques P ça passe comme dans du beurre Donc hop Ouais c'est vrai Que c'est marrant Parce que j'ai plus l'occasion De parler avec vous En fait C'est comme si J'explique tous mes mouvements Vu qu'il n'y a personne avec moi J'ai la parole libre Il n'y a pas quoi Pour raconter n'importe quoi Et pour faire mal au crâne Donc ouais C'est plutôt plaisant J'aime bien D'ailleurs n'hésitez pas A me dire Si ça vous plaît Si vous avez joué Franchement Ça me ferait grave plaisir De voir qu'il y a Beaucoup de personnes Qui ont tenté le coup Alors même si vous perdez N'hésitez pas à mettre A mettre votre temps Il n'y a pas de honte On s'en fout C'est surtout pour rigoler Et puis voilà Pour Pour faire un petit défi Communautaire entre nous Même si vous avez fait Une heure C'est pas grave Ne vous inquiétez pas Si je crit pas là Bon en vrai Je vais pas très vite Déjà Premièrement Parce que le leader C'est Végéto Blue Et deuxièmement C'est parce qu'il prend Trop de temps à jouer Donc voilà Donc voilà Un petit crit Du Goku Qui est 100% Bien sûr Ne serait pas de refus D'accord Il veut pas crit Ouais bah oui Bah oui Attaque supplémentaire En crit Bien sûr L'attaque supplémentaire Qui est crit Quand elle n'est pas spé Une chance sur deux Pour que ça soit Une attaque spéciale Alors au niveau Le dernier Moi je trouve Que c'est plutôt pas mal Ce qu'on a tiré En soi En soi c'est plutôt pas mal Il y a mieux Comme il y a beaucoup pire Moi j'ai réussi A faire un truc Plutôt potable Je trouve Deux supports En gros J'ai pris Pourquoi j'ai pris Le Pourquoi j'ai pris Le Comment ça s'appelle Le Le Goten infecté Tech C'est tout simplement Parce que Les persos Avec les plus clés Je vais plus galérer Par partir en spé C'est le tapion C'est le tapion Et le Goku SSJ3 Peut-être En fait En vrai Normalement Avec le Goku Il n'y aura pas de soucis Mais pourquoi pas Le reste des choix N'était pas N'était pas Tout simplement C'était pas ouf C'était pas ouf Du tout Donc là On a deux rotations Qui fonctionnent Plus ou moins On a au moins Un lien Qui c'est déjà ça Sachant que des fois On tombe que Sur des trucs Fous pourris Ah ouais C'est catastrophique La catastrophe C'est vraiment la catastrophe J'espère qu'il va pas Me spé sur le Goku Parce que ça serait honteux Sachant que j'ai recordé Une vidéo avant Mais qu'elle s'est pas enregistrée Pourquoi ? Parce que j'avais plus de place Sur mon disque Et ça Ça fait pas trop plaisir En vrai je sais même pas S'il m'aurait tué Avec la spé Je pense pas On a 200 000 HP Donc Pas ouf Mais bon C'est toujours ça 220 000 Après faut pas s'attendre A des grosses valeurs Avec ça en leader C'est clair que Faut pas s'attendre A un truc de fou J'ai mal joué J'aurais dû Je pense qu'il y avait Il y avait moyen Pour qu'il parte tout sans spé Je pense qu'il y avait moyen Pour qu'il parte tout sans spé Allez lâche nos petits critiques Fais nous rêver Avec tes doublons Bon il a pas lâché le critique Mais c'est plutôt pas mal Ce qu'il nous a proposé ici 660 000 Oh bah c'est bon Il l'a fini Il l'a fini Donc on passe Au Truxy Carry Int Bon on va direct Taper avec le Goku On va direct Taper avec le Goku Pour pas perdre de temps Normalement le Goku Il peut le sécher Non le Goku le sèche Clairement Ouais Je crois que c'est la première fois Que je pars en spell ultime Avec lui Pendant ce run là De mémoire Bon voilà Il l'a explosé Il l'a vraiment explosé Première phase Donc le casse et coup Ça passe On est ici sur la deuxième Euh J'ai pas envie de partir J'ai pas envie de partir En doken mode là Donc on va essayer De pas le faire Je pense qu'il y a moins De le finir sans partir En doken mode On espère un petit crit Ou une petite attaque De rotation A savoir qu'on avait besoin De partir en spé Et que Le tapion Nous permettait de prendre Un peu plus de ki Avec les Avec les Ah là là Le doken mode Toujours aussi dur Toujours aussi dur C'est vraiment méthodique J'ai beau Depuis deux ans Le faire sur émulateur Les gars C'est toujours Aussi galère J'ai toujours Une petite tension Pour savoir Si je vais le réussir Ou pas Donc oui Le tapion Qui transforme Les sphères de ki Alors j'aurais préféré Qu'il transforme Une autre couleur Ah ouais On le finit pas On le finit pas Et je ne pense pas Qu'on va le finir Avec Moi avec Végétaux C'est sûr qu'on le finit pas Je pense pas Avec le tapion Sauf si il veut nous proposer Un petit coup critique Ouais double sphère Mais frérot Ça sert un peu à rien Tu fais zéro dégâts Vous voyez Il se croit quand même Du 17 000 Bon après là Il a pas de Il a vraiment rien Dans l'arbre Tapion j'espère que tu finis Pour ne pas nous faire Parer de temps frérot Il finit Donc c'est cool C'est cool C'est cool Ok Donc là On repasse à la phase Avec Goku Hop On va prendre tout ça On va prendre ça Avec le guignot On va partir en SP aussi S'il reste 3 ou 4 HP Il finira Sachant que je sais pas du tout Les dégâts Que va nous proposer Le Goku Et ses J3 Puis Ouais il est chaud Il est chaud Oh Bah incroyable Incroyable ça Incroyable Les doublons qui vont fonctionner Ça fait plaisir On l'a pas honté pour rien Les gars Alors depuis le début là C'est un monstre Je pense que c'est parce que Ça ferme Moi je l'ai pas sorti de la box Il a du se dire là Faut que je brille Parce que le problème avec le Goku C'est je pense Le Néo Le moins utile Aujourd'hui Pourquoi ? Parce que tout simplement Il n'a pas de boost de défense Il a un boost d'attaque Qui est assez conséquent Mais C'est vrai qu'on préférera Un autre perso Qui tape un peu moins fort Et qui a un boost d'attaque Un boost de défense Une réduction de dommage Soit là soit l'autre Je pense qu'on le finit 700 000 ça fait sa barre 700 000 ça fait sa barre Et voilà On le finit Donc hop 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 On spam la souris Et on va voir combien de temps on a fait Alors est-ce que j'ai fait en dessous des 10 minutes J'espère 2 missions accomplies 9 4 Ok 9 minutes 4 secondes Et 6 centièmes Voilà Pour ce petit run Donc N'hésitez pas Franchement dans les commentaires A mettre Combien vous avez fait vous N'hésitez pas à tester A me dire A m'envoyer l'escrime sur Twitter Si vous avez envie Je vous rappelle que je suis en live sur Twitch Tous les jours Vers 20h30 21h Donc voilà Ça ferait plaisir de De vous voir De parler un peu avec vous aussi Si vous voyez Si par exemple Les vidéos vous suffisent pas Une vidéo par semaine Vous voulez un peu plus Bah n'hésitez pas à venir Sur Twitch On fait plein de jeux Et puis voilà Dans la bonne humeur Sur ce Je vous souhaite une bonne journée Ou soirée Ça dépend de l'heure Vos cas de la vidéo Plein de chance Pour votre bon courage A ceux qui ferment le TV Et puis voilà Vous inquiétez pas On tient le rythme Au moins une vidéo Par semaine A 18h Le dimanche soir Je vous fais plein de bisous Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz